Musique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui direction le Pays Basque en France pour une recette typique de cette région, le poulet basquèse, que nous avons décidé d'accompagner de notre riz un cul-same. Vous êtes prêts pour un voyage culinaire ? Allez, on décor ! Musique Pour faire mon poulet basquèse, il me faut bien évidemment du poulet. Comme ces bons morceaux que j'ai là, de la tomate pelée, de l'oignon, de l'ail, des poivrons verts et un gros poivron rouge. Un croquant, il est beau ! Un cube d'assaisonnement, du poivre blanc, une feuille de laurier et pour terminer, mes feuilles de persil. Allez, maintenant, on passe à la réalisation. En compagnie de mes beaux poivrons, je vais maintenant faire dorer mon poulet avec juste un peu d'huile. Voilà. Moi, j'utilise trois cuillères à soupe. Je laisse bien chauffer mon huile avant d'y ajouter mon poulet. Maintenant, j'ajoute mon poulet. Il faut bien les faire dorer de chaque côté. Mon poulet est prêt. Regardez, il a bien doré, n'est-ce pas ? Maintenant, je commence à couper mes légumes. Voilà. Mes poivrons en premier, mes beaux poivrons, ils ont été lavés. Et voilà. Je les découpe en lamelles. Attention au pépin, il faut tout enlever. Voilà. Mes légumes ont été découpés. Et maintenant, je commence à faire ma sauce. J'ajoute mes oignons. Ensuite, les poivrons. Et pour terminer, l'ail haché. Voilà. Ça fait un très beau mélange de couleurs. Le rouge, le vert, le blanc. Très beau, très beau. J'ai fait revenir mes légumes pendant cinq minutes. Maintenant, j'ajoute ma feuille de laurier. J'ajoute ma tomate pelée concassée à mon mélange de légumes. Voilà. Je remue et je laisse revenir pendant dix minutes. Maintenant, je vais mouiller ma préparation avec un demi-litre d'eau. Ensuite, j'ajoute mon poulet. Du poivre blanc. Du persil que j'ai haché. Et pour terminer, mon cube d'assaisonnement. Je vais laisser cuire ma sauce à feu doux pendant 15 minutes. Et juste après, ce sera le dressage. Pour faire le poulet basquets pour quatre personnes, il nous faut un poulet, deux gros poivrons verts, un gros poivron rouge, un gros oignon, 5 éclats d'ail, une feuille de laurier, une demi-boîte de tomate pelée, une botte de persil, du poivre blanc, un cube d'assaisonnement, 3 cuillères à soupe d'huile et de l'eau. Pour un bon repas, toujours prendre le riz Uncle Sam. Seul le riz Uncle Sam, que j'ai mangé toute ma vie, nous a porté beaucoup de joie et de bonheur. La famille Uncle Sam s'agrandit avec deux nouveaux formats de 2,5 kg et de 4,5 kg. En plus, elle a un nouvel emballage sécurisé, pratique et conserve le parfum si bon qu'on lui connaît. Uncle Sam, il reste le meilleur. Lorsque vous faites du poulet rôti et que vous voulez qu'il reste juteux, enveloppez-le dans du papier alu et laissez-le reposer. On y est! Voici notre poulet Basquets. C'est un plat de résistance, il est consistant et pour l'accompagner, rien de tel qu'un bon plat de riz Uncle Sam. Rendez-vous demain pour un autre voyage culinaire.